Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre deuxième jour du défi des 90 jours pour oser être soi. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai envie de partager, j'ai envie de remercier, j'ai envie de remercier parce que finalement tous ces échanges de ces deux derniers jours m'ont vraiment permis de poser les choses, de poser un cadre et pour moi c'est vraiment, je me suis rendu compte c'était quelque chose de très important finalement parce qu'avec cette envie qui est là pour moi d'oser être encore plus moi-même, d'oser partager ma vulnérabilité sur des sujets qui me touchent, qui me tiennent à cœur et sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à dire et qui intéresse beaucoup de monde, notamment le sujet de l'intimité. Et le fait de poser ce cadre finalement, je trouve que ça donne une certaine sécurité à la fois pour moi, à la fois pour les personnes qui participent à la page et qui ont envie de témoigner et voilà, ça a été vraiment une belle prise de conscience hier et je remercie pour ça. Je remercie pour, je dirais, les commentaires qui sont allés un petit peu trop loin et qui m'ont permis à un moment donné de me positionner et de sécuriser en fait le cadre, voilà et ça c'est quelque chose d'important et j'en profite du coup pour vous inviter dans ce défi des 90 jours à effectivement plus exprimer vos ressentis, vos expériences et je remercie les personnes qui ont témoigné hier sur la page et qui ont témoigné justement avec des partages très personnels et je trouve ça chouette parce qu'on a tous à y gagner et pour moi c'est ça aussi, oser être soi, c'est oser se livrer en toute vulnérabilité et pour ça c'est important qu'il y ait ce cadre de bienveillance, de non-jugement et que ce ne soit pas la foire d'empoigne effectivement sur cette page. Ce n'est pas une cour de récréation, ce n'est pas une cour d'école mais c'est bien un endroit où on peut s'exprimer librement et où on peut être entendu. Voilà donc ça me réjouit et je note notamment, je salue de vive voix Elisabeth notamment qui hier a témoigné, qui m'a dit, qui a dit voilà vos vidéos avec Armel, ça m'a perturbée mais en fait je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était compliqué par rapport aux thématiques que vous abordez et en fait elle a eu le courage je dirais de dire et de poster, de dire que finalement ça lui permettait de se remettre en question sur un certain nombre de choses et en fait je trouve ça chouette, je trouve ça beau et pour moi c'est vraiment effectivement le courage d'être soi le courage de se regarder, de se voir avec nos blessures avec les choses qui ne sont pas forcément très cool et quand je suis dérangée par quelque chose, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui me dérange vraiment, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien quand je vois ça ou quand j'entends telle personne dire ça c'est qu'en général il y a quelque chose à l'intérieur de moi et moi j'adore quelque part aussi être confrontée à ce genre de choses parce que je m'observe en fait, je m'observe comme un véritable laboratoire et ça me permet de mieux me connaître en fait de ne pas être dans la réaction quand je suis dans la réaction finalement c'est mon égo qui s'exprime ce n'est pas mon être véritable c'est mon égo, c'est mes conditionnements, etc. mes blessures et si j'arrive à prendre du recul justement à ne plus être dans la réaction alors je peux permettre à mon être véritable de s'exprimer et ça je trouve que c'est important d'en prendre conscience et vraiment j'utilise ce mot, j'aime bien ce mot de laboratoire je suis un vrai laboratoire et je m'observe dans n'importe quelle situation et ça me permet d'aller encore un petit peu plus loin dans mes profondeurs dans le oser être soi coucou à tous ceux qui sont en direct et puis ce 11 janvier j'ai envie de vous lire le début de l'inspiration du 11 janvier parce qu'elle vient vraiment à point nommé et c'est assez rigolo comme la vie est faite et les petits clins d'œil sont là ne laisse pas les autres te toucher t'atteindre te salir garde ta droiture observe corrige et surtout crois en toi aime-toi sans compter tu es une femme une mère une amante magnifique reste dans la joie encore plus dans les moments de doute reste toi-même fidèle à qui tu es ressens vis danse librement ne laisse personne t'enchaîner te mettre dans l'obscurité pour moi c'est des mots qui sont qui sont forts et voyez comment ça résonne pour vous moi c'est voilà ça résonne fort et notamment aussi par rapport à ce cadre que j'ai posé hier c'est oui ne laisse personne te salir ne laisse personne t'enchaîner et te mettre dans l'obscurité et en fait je crois que c'est ça le plus important et dans le oser être soi finalement c'est oui même si sur la route il y a voilà des gens qui me renvoient des choses qui ne sont pas forcément sympathiques mais si je les croise ces personnes c'est que moi aussi j'ai des auto-jugements quelque part et moi aussi j'en ai encore des auto-jugements donc ces personnes viennent aussi me mettre en lumière toute cette part de moi qui est parfois dans l'ombre et comment comment je dialogue finalement avec cette part de moi est-ce que j'accepte que cette part de moi me mette dans l'obscurité voilà c'est comme un voilà une manifestation extérieure en fait de qui je suis et si je suis dans la réaction si je n'accepte pas je dirais ces critiques ces jugements etc quelque part il y a j'accepte pas d'avoir de de voir en moi que j'ai de l'auto-jugement donc je ne progresse pas donc voilà on est vraiment dans ce dans ce laboratoire à s'observer à voir comment voilà comment j'agis comment je réagis ou pas dans certaines situations et oser être soi c'est voilà c'est vraiment pour moi de toute façon quoi qu'il arrive laisser briller ma lumière et ne pas me laisser détourner quelque part de mon de mon axe quand quelque chose à l'extérieur vient me perturber en fait parce que ça vient me perturber pourquoi ? parce que ça vient chercher des des schémas des conditionnements des blessures ou des choses comme ça donc voilà donc c'est pour moi c'est vraiment ça qui est important c'est je garde mon axe quoi qu'il arrive si je me sens alignée avec moi-même et bien à l'extérieur il peut y avoir voilà il peut y avoir des choses qui tanguent à certains moments mais je garde cet axe voilà alors je ne sais pas comment ce que ça vous inspire ce que ça évoque pour vous dans votre vie et je vous invite je vous invite peut-être effectivement à partager par rapport à ça et à partager aussi que voilà ce n'est pas toujours facile de rester dans son axe parce que des fois voilà on peut avoir un projet on peut se dire tiens j'ai très envie d'aller dans une direction et puis tac il y a on rencontre une ou deux personnes qui projettent leur peur et puis tout d'un coup paf on s'arrête on est dans l'inaction et on se dit ben non je vais peut-être je vais peut-être pas y aller je vais peut-être pas continuer dans cette direction etc mais si c'est vraiment vraiment important pour moi si ça vibre vraiment très fort à l'intérieur de moi et bien c'est important de continuer de continuer sur mon axe de me sentir alignée parce que les personnes qui viennent sont juste là pour mettre en lumière mes propres peurs quelque part et quand j'en prends conscience et bien ça devient voilà ça devient ben plutôt un jeu je dirais finalement un jeu de qu'est-ce qui se passe dans mon entourage et qui me révèle ce qui se passe finalement dans ma tête voilà coucou coucou à tous ceux qui sont en direct ah Valérie nous dit ça vibre direct chez moi c'est ma façon de vivre et d'être libre et femme qui ose exactement exactement et ça c'est vraiment c'est vraiment un état d'être une attitude dans la vie à développer à déployer à cultiver pour vraiment oser qui je suis et oser ma vibration qu'importe le regard des autres en fait voilà donc ça c'est c'est vraiment pour moi quelque chose de primordial voilà pour ce petit partage en direct du gymnase de Montélimar puisque voilà c'était pas forcément prévu mais voilà ça fait partie des petits aléas et de mon petit challenge de 90 jours de vous faire ces vidéos quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation voilà pour partager dans l'énergie du moment et de de ce qui émerge finalement et de partager cette spontanéité dans les moments positifs comme dans les moments qui sont un petit peu plus difficiles parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille loin de là voilà voilà bah écoutez oui Elisabeth nous dit bonjour oui diverses peurs sont projetées exactement voilà les nôtres et celles des autres et ça c'est super et vraiment Elisabeth voilà je te salue et je te remercie là en direct parce que je trouve ça super de prendre conscience de ça et de prendre la responsabilité de prendre ma responsabilité par rapport à ça bah oui j'ai des peurs je les projette sur les autres j'ai des blessures je les projette sur les autres et quand j'en prends conscience alors là voilà je peux commencer à travailler dessus mais si j'ai pas conscience de ça bah c'est compliqué de travailler dessus donc déjà la prise de conscience pour moi est quelque chose de magique et d'énorme voilà c'est la première c'est le premier pas vers le grandir vers je me remets en question et j'accepte de me remettre en question parce que finalement la vie c'est que ça c'est que de la remise en question c'est que je grandis en permanence quelles que soient les situations et les expériences que je traverse voilà voilà bon je lirai en détail tous vos petits commentaires en attendant je vous fais des gros bisous parce que je vais aller passer un petit peu de temps avec ma fille la plus jeune voilà pour aller faire quelques petites quelques petites courses ensemble passer un petit moment mère-fille bien sympathique ensemble et je vous dis donc à demain a priori à midi demain voilà je vous fais des gros 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 bisous et n'hésitez pas vraiment à partager à témoigner de ce que vous vivez pour voilà pour donner plus de plus de corps plus d'impact à ce que vous vivez ressentir cette vulnérabilité et et tout simplement voilà se rendre compte qu'on traverse tous traversent tous les mêmes choses finalement et que c'est chouette de pouvoir en parler de pouvoir s'exprimer là-dessus voilà et cette page est faite pour ça je vous fais des gros bisous allez ciao ciao bonne journée ensoleillée au revoir